Les collèges universitaires Les collèges parisiens médiévaux ont disparu. C'est à Paris que fut fondé le premier collège à la fin du XIIe siècle, le premier collège d'Occident. C'est à Paris également que fut fondé l'un des plus célèbres collèges d'Europe, à savoir le collège de la Sorbonne. Enfin, c'est à Paris qu'on créa le plus grand nombre de collèges, puisque à la fin du Moyen-Âge, il y avait plus d'une cinquantaine de collèges en activité, et qu'entre le XIIe et le XVIe siècle, on créa plus de 60 collèges à Paris. Les hommes du Moyen-Âge avaient eux-mêmes conscience de cette réalité. En effet, en décembre 1444, après les ravages de la guerre de Cent Ans, les maîtres parisiens déclaraient dans une supplique au roi, je cite, « L'université repose principalement sur ces collèges, au sein desquels elle réside presque entièrement, et elle aurait même déjà péri pendant les déchirements de la guerre, si elle ne s'était maintenue à travers eux. » Cette déclaration résume l'étrange destin des collèges parisiens. Créé à l'origine, en marge des écoles, pour héberger des étudiants pauvres, ces établissements charitables finirent par devenir les symboles mêmes de l'Université de Paris. La Sorbonne illustre parfaitement cette réalité puisque ce simple collège incarna au XVIe siècle la faculté de théologie, puis au XIXe siècle l'université tout entière. Mon exposé consistera justement à retracer cette mutation fondamentale qui vit ces fondations privées se transformer en véritable institution publique, jetant ainsi les bases de ce que l'on appelle actuellement l'enseignement secondaire et supérieur. Mais pour ce faire, je vais vous inviter à quitter la Sorbonne du XIXe siècle et à me suivre dans les rues sinueuses du quartier latin pour atteindre la rue de la Harpe, cette vaste artère passante du Paris du Moyen-Âge où se déployait au XIVe siècle l'une des plus belles enfilades de collèges médiévaux. Nous verrons tout d'abord dans quel contexte sont nés les premiers collèges parisiens, puis le rôle de la Sorbonne dans la première mutation du système collégial au XIIIe siècle. Je vous expliquerai ensuite ce qu'était exactement un collège au XIVe siècle et nous découvrirons enfin la seconde mutation de cette institution au XVe et XVIe siècle. Comme je l'ai dit, le premier collège parisien naît à la fin du XIIe siècle, avant même la naissance de l'université de Paris. C'est le collège des 18 clercs, fondé en 1180. A cette date, il ne s'agissait encore que d'une salle à l'intérieur de l'Hôtel-Dieu de Paris destinée à accueillir 18 pauvres clercs étudiants. Les autres collèges qui suivent, comme le collège Saint-Thomas du Louvre à la fin du XIIe siècle ou le collège des bons enfants saint-honoré au début du XIIIe siècle, ont la même vocation. Ils sont fondés par de riches bienfaiteurs, dans un but essentiellement charitable. En effet, le succès des écoles parisiennes dès le XIIe siècle avait attiré une importante foule d'étudiants, ce qui entraînait de graves difficultés de logement pour les clercs les plus pauvres. Mais la nature de l'institution collégiale changea au cours du XIIIe siècle, avec l'arrivée des frères mendiants à l'université. En effet, dès le début du XIIIe siècle, Dominicains et Franciscains fondèrent des couvents dans les grands centres d'études d'Occident. À Paris, les Dominicains ouvrirent un couvent des 1220, c'est le couvent des Jacobins, tandis que les Franciscains ouvrirent leur propre couvent vers 1230, c'est le couvent des Cordeliers que vous visiterez peut-être, je ne sais pas, vendredi, mais dont on conserve un magnifique vestige avec le réfectoire des Cordeliers à côté de l'école de médecine. Le but de ces fondations était clair. Il s'agissait avant tout d'écoles de haut niveau destinées à former les meilleurs théologiens de l'ordre. Cette nouveauté entraîna la distinction entre deux types de collèges à Paris. Il y avait d'un côté les collèges séculiers qui se contentaient d'accueillir de pauvres étudiants dans l'esprit des premières fondations charitables, et puis de l'autre, les collèges réguliers, ceux des mendiants, véritable studia, véritable école d'études théologiques, tout entières orientés vers l'enseignement, et qui acquiirent très vite une réputation internationale avec des maîtres aussi célèbres que Bonaventure ou Thomas d'Aquin. Face au prestige des frères mendiants, les séculiers réagirent avec la fondation de la Sorbonne. Avant de symboliser l'université tout entière, la Sorbonne fut un simple collège fondé vers 1257 par Robert de Sorbonne. Il s'agit ici d'une représentation qui n'est pas véridique, on ne connaît pas exactement le visage de Robert de Sorbonne. Cet établissement, organisé sur le modèle d'un couvent, était uniquement réservé aux théologiens séculiers. La fondation de la Sorbonne est à l'origine de la première mutation des collèges parisiens qui, de simples lieux d'hébergement, deviennent des lieux de vie commune. L'intérêt de plus en plus marqué pour la vie commune des étudiants naît en effet au milieu du XIIIe siècle, dans un contexte de fortes tensions au sein de l'université. Entre 1252 et 1290, un violent conflit oppose à Paris les maîtres séculiers et leurs homologues mendiants. Les séculiers reprochaient en fait aux mendiants de n'avoir aucune solidarité corporative avec les autres maîtres de l'université dans leur lutte contre les pouvoirs locaux, royaux ou ecclésiastiques. Surtout, ils considéraient que les théologiens mendiants leur faisaient une concurrence déloyale en dispensant un enseignement gratuit dans leur couvent, tout entier orienté vers les études. Dominicains et franciscains attiraient d'ailleurs les meilleurs étudiants à Paris. Les mendiants ayant toujours été soutenus par le pape, ces conflits se soldèrent tous par la victoire des mendiants et la défaite des séculiers. Ce constat d'échec finit par imposer l'idée dans l'esprit de certains prélats que la meilleure façon de lutter contre les mendiants n'était pas de rejeter, mais au contraire d'adopter les valeurs de leurs adversaires. On ne saurait être plus clair que Guillaume de Saône, fondateur du Collège du Trésorier, qui explique en 1280, je cite, « Nous n'entendons pas pourvoir les dépravés, les voluptueux, les ribots, les joueurs ou les tenanciers de bordel et de taverne, le texte, disons, le dit bien, mais au contraire les bons et vrais écoliers par lesquels on pourvoiera à l'Église et au salut des âmes. » C'est cette vision de l'étudiant débauché par opposition aux religieux honnêtes et studieux qui hantent l'esprit d'un Jean Cholet, d'un Raoul d'Arcourt et bien sûr d'un Robert de Sorbon lorsqu'ils fondent leur propre collège. L'objectif des fondateurs est désormais d'offrir aux clercs séculiers un environnement propice aux études afin qu'ils puissent vivre selon la devise de la Sorbonne, « socialitaire et collégialitaire, et moralitaire et scolaritaire, c'est-à-dire dans un tout où l'on ne peut plus distinguer la sociabilité, la morale et l'étude. » Ainsi, la fondation de la Sorbonne permit un nouvel essor des collèges parisiens à la fin du XIIe siècle et au début du XIVe siècle. Le XIVe siècle est en effet la grande période d'essor des collèges parisiens. Ce siècle voit à lui seul la création de 38 des 65 collèges fondés à Paris entre 1180 et 1600, soit plus de la moitié des fondations. La première moitié du XIVe siècle offre même la plus forte progression de toute la période avec un total de 29 fondations. Mais le nombre des créations, comme vous le voyez, baisse rapidement dans la seconde moitié du XIVe siècle et elles sont même inexistantes au XVe siècle. On peut trouver plusieurs explications à ce phénomène. Tout d'abord, comme vous le savez, la grande peste atteint Paris dès 1348 et les nombreuses répliques de cette épidémie touchent toute la population parisienne et y compris les étudiants. En outre, la France entre dans la guerre de Cent Ans à partir de 1337 et Paris est même occupée par les Anglais au début du XVe siècle et l'université a beaucoup souffert de cette situation. Enfin et surtout, on peut voir dans le ralentissement des fondations de collèges parisiens un phénomène de saturation. Lorsque Robert de Sorbon au milieu du XIIIe siècle fonda son collège, il n'y avait environ qu'une cinquantaine de bourses à Paris, de bourses de collège. Un siècle plus tard, au milieu du XIVe siècle, on en comptait déjà près de 600 et même 700 à la fin du XIVe siècle. Ainsi, les bienfaiteurs à la fin du XIVe siècle ne pouvaient plus percevoir la nécessité de fonder un collège à Paris avec la même acuité et la même urgence qu'au milieu du XIIIe siècle. A la fin du Moyen-Âge, la proportion de boursiers atteignait même 17% de la population universitaire parisienne contre 12,5% à Oxford. Vers 1500, il y avait encore à Paris plus d'une cinquantaine de collèges en activité alors qu'à Oxford et Cambridge, il y en avait une trentaine, les deux réunis. Ces établissements, donc les collèges parisiens, qui occupaient l'ensemble de la rive gauche, faisaient bel et bien partie du paysage de la ville. Vous avez ici au tableau une représentation en couleur d'une carte du quartier latin, mais je vous ai fait distribuer une carte, un plan du quartier latin un peu différent, mais avec l'indication des noms des collèges que vous pourrez ainsi pouvoir localiser sur le plan. Si on laisse de côté les quatre couvents mendiants dont j'ai déjà parlé, il y a eu à Paris quatre collèges fondés par des abbayes, six autres fondés par des ordres monastiques et surtout cinquante-huit collèges séculiers fondés par des prélats ou de riches bourgeois jusqu'à la fin du XVIe siècle. Plus nombreux que les collèges anglais, on l'a vu, les collèges parisiens étaient toutefois plus modestes. La plupart d'entre eux comprenaient seulement douze à six boursiers et leurs zones de recrutement étaient souvent réduites à un seul diocèse, parfois même à une paroisse et sinon même à la seule famille du fondateur. C'est le cas du collège de Boissy par exemple, dont les statuts de 1358 réservaient ces douze places de boursiers aux parents d'Étienne de Boissy, le fondateur, et aux rares habitants de son village natal, Boissy-le-Sec dans le sud de Paris. Enfin, beaucoup de petits collèges n'offraient que des bourses d'artiens, d'étudiants de la faculté des arts et quelques bourses de théologiens. Rares étaient les juristes encore plus rares étaient les médecins. Ce qui fait que le poids des jeunes parmi les boursiers faisait ressembler ces institutions à des sortes de pensions pour adolescents gouvernées par un proviseur ou un maître, généralement maîtressat. Faute d'une dotation suffisante, les boursiers étaient le plus souvent logés dans la maison du fondateur, parfois augmentée de deux ou trois maisons voisines. C'est le cas du collège de Maître Gervais fondé en 1371 à l'angle de la rue du Foin et de la rue Boutbris. Son fondateur, Maître Gervais chrétien, avait réuni une dizaine de maisons pour constituer un vaste hôtel dans cette partie-là de Paris. Mais le plus étonnant est la manière dont il avait constitué ce vaste ensemble. Le noyau initial, comme vous le voyez, était constitué des maisons 2 et 3, de deux maisons qui avaient été acquises dès 1357, bien avant la fondation du collège. Le fondateur acheta ensuite la maison de Jean-Cian Tristan. Numéro 6, maison qui, comme vous le voyez, était séparé du noyau initial par deux autres maisons achetées par la suite. Gervais chrétien avait donc acheté les maisons le long de la rue Boutbris de façon, on pourrait dire, presque aléatoire en fonction des opportunités. Mais il n'en suivait pas moins un plan prédéfini et mûrement réfléchi pour constituer à terme un vaste ensemble cohérent. Ainsi, lorsque le collège ouvrit ses portes en 1372, il occupait déjà un vaste ensemble comprenant donc une dizaine de maisons sauf deux que vous avez au numéro 1 et numéro 9 qui seront achetées par la suite par les boursiers en 1395 et 1426. La plupart du temps donc, rien ne distinguait les collèges parisiens des maisons bourgeoises environnantes. En effet, les boursiers s'adaptaient souvent aux locaux dont ils héritaient et ne réaménageaient pas leur espace à de rares exceptions près. Parmi ces exceptions, on trouve de grands collèges monastiques comme les Bernardins que vous verrez vendredi, donc je ne vais pas insister, vous allez les visiter j'imagine de fond en comble mais vous avez en tout cas l'image de ce réfectoire qui a subsisté à l'ensemble du collège qui a été détruit à la fin de l'Ancien Régime. Mais on trouve aussi de grandes fondations royales parmi ces projets architecturaux et c'est le cas notamment du collège royal de Navarre. Ce collège royal de Navarre a été construit entre le début du XIVe siècle et la fin du XVe siècle et il constituait un vaste ensemble architectural dans l'emplacement actuel du ministère de l'enseignement supérieur rue Descartes. En fait, supprimé à la Révolution comme la plupart comme tous les collèges parisiens, les locaux du collège de Navarre ont accueilli l'école polytechnique à partir de 1805 et cet hébergement sonna le glas des bâtiments médiévaux de l'ancien collège de Navarre puisqu'ils furent peu à peu détruits pour construire l'école polytechnique et les bâtiments annexes. Par exemple, disons, ce qui apparaît ici sur la montagne de Sainte-Geneviève c'est l'entrée, la grande entrée monumentale du collège qui datait du XVe siècle. Cette vaste entrée monumentale existait encore à la fin de l'Ancien Régime mais elle fut démolie en 1811. Un peu à l'arrière, dans l'ensemble du bâtiment, vous aviez plusieurs espaces dédiés soit à la chapelle, soit au logement des boursiers, soit à la bibliothèque et on a conservé jusqu'à la fin du XIXe siècle l'ancienne bibliothèque médiévale construite au XVe siècle et qui ne fut détruite qu'en 1877. Mais comme vous le voyez ici, cette gravure date de la fin du XIXe siècle. Donc ce bâtiment existait encore à la fin du XIXe siècle mais il a été détruit. Enfin, on trouve des opérations architecturales dans des établissements plus modestes et sans doute d'ailleurs plus représentatifs de la moyenne des collèges parisiens. C'est le cas du collège de Dormand-Bauvet. Je ne sais pas si vous passerez entre les Bernardins et la Sorbonne par la rue Jean de Beauvais mais vous pouvez peut-être demander à votre guide de faire un petit détour je ne sais pas mais vous avez ici là encore l'un des rares vestiges des collèges parisiens du Moyen-Âge avec la chapelle du collège de Dormand-Bauvet qui est actuellement la chapelle orthodoxe roumaine de Paris. Vous la connaissez sans doute disons certains d'entre vous l'ont peut-être déjà visité. Ce collège qui m'est particulièrement cher puisque j'ai fait ma thèse sur le collège de Dormand-Bauvet a été fondé en 1370 par le cardinal Jean de Dormand chancelier de France. Ce collège avait été richement doté par Jean de Dormand et par la famille même du chancelier. En effet après la construction à grands frais de cette chapelle construite par Raymond du Temple l'architecte du Louvre de Charles V donc chapelle construite entre 1375 et 1380 le neveu du fondateur et exécuteur testamentaire a investi une importante somme pour construire le bâtiment du collège ce qui était disons comme je vous l'ai dit assez rare pour être relevé. Ce bâtiment finalement prend en 1384 la place des vieux immeubles achetés par Jean de Dormand donc pour loger ses boursiers. vous avez ici une représentation de ce qu'était encore le collège de Dormand-Bovet après sa suppression donc à la révolution française et vous en avez donc disons ici la représentation au XIXe siècle où l'on peut voir en premier plan la chapelle qui existe encore mais derrière la chapelle vous aviez une cour sur laquelle donnaient les bâtiments du nouveau collège ces bâtiments du nouveau collège sont reconnaissables par cette tour que l'on voit qui contient comme vous le verrez un escalier en vis ces bâtiments ont eux aussi été détruits au cours du XIXe siècle on dispose en fait d'un document exceptionnel pour décrire les bâtiments du collège on dispose du devis réalisé par l'architecte lui-même Raymond du Temple lui encore qui a réalisé un devis décrivant le bâtiment pour les maçons qui étaient censés le construire et grâce à ce devis disons je peux vous présenter une reconstitution du bâtiment du nouveau collège dans Montbeuvet nouveau collège à la fin du XIVe siècle évidemment reconstitution réalisée grâce au passion-travail de Marcel Colliac disons un érudit en retraite malheureusement donc disparu et auquel je tiens ici à rendre hommage à travers justement ces dessins au-dessus donc de la cave et du cellier on trouvait le réfectoire je ne sais pas si on voit bien disons le dessin on trouvait donc au premier étage au rez-de-chaussée le réfectoire la cuisine et la dépense du collège donc les lieux qui servaient justement à la vie commune des étudiants la bibliothèque ou librairie se trouvait au premier étage avec sans doute la chambre du maître et du sous-maître deux officiers du collège quant aux chambres des écoliers elle se trouvait sans doute au deuxième étage mais le devis n'est pas assez précis sur l'affectation de cet étage du bâtiment mais on peut le déduire du dépouillement des comptes du collège qui évoquent disons ces chambres de boursiers en nombre généralement les boursiers logés par deux dans chaque chambre un escalier à vis reliait les différents niveaux qui possédaient tous des latrines ce qui était un élément disons de modernité à l'époque c'est un immeuble moderne avec des latrines à tous les étages tels qu'ils sont décrits par l'architecte ces locaux ne se distinguaient guère de n'importe quel autre hôtel particulier du quartier latin seul l'aménagement intérieur à la rigueur permettait d'y voir une spécificité on installe un pupitre dans le réfectoire et on enchaîne les livres de la bibliothèque mais cela n'a rien de très original pour un bâtiment censé accueillir des étudiants à l'instar des autres établissements parisiens le collège de Dormand-Bauvet même entièrement reconstruit ne cherchait donc pas à copier l'architecture des couvents mais ils ne proposaient pas non plus un modèle alternatif de bâtiments universitaires comme le font à la même époque certains collèges anglais ainsi même quand ils en avaient les moyens les collèges parisiens ne créaient pas d'espace architectural spécifique au sein du Paris médiéval mais au-delà de ces bâtiments le collège était avant tout une communauté régie par des statues au cours du XIVe siècle ces textes normatifs donc ces statues deviennent de plus en plus longs et complexes afin de décrire un idéal de vie commune dans l'esprit des fondateurs le collège se conçoit comme une communauté de semblables les boursiers sont tous des hommes ils sont tous clairs et ils sont censés tous être pauvres donc trois éléments finalement disons d'unité de la communauté le dépassement d'un certain niveau de revenu pouvait même entraîner statutairement l'exclusion du collège pour assurer justement que nous avions affaire uniquement à des clairs pauvres néanmoins dès le milieu du XIIIe siècle les bourses n'étaient plus réservées aux clairs indigents ceux du collège des XVIII clairs de la fin du XIIe siècle mais aux clairs qui avaient accepté d'abandonner volontairement le bénéfice de leur revenu ecclésiastique pour se consacrer aux études ainsi en 1370 les statuts du collège de Dormont-Bauvet encore lui ne prévoyaient l'expulsion d'un écolier que si son revenu annuel dépassait 40 livres au tournoi ce qui était loin d'être un seuil d'indigence en effet quand on compare ce revenu-là avec certains bénéfices ecclésiastiques on constate qu'ils ont une bonne cure rurale à l'époque rapportée entre 20 et 35 livres au tournoi tandis qu'une bonne prébande canoniale rapportée entre 30 et 50 livres au tournoi donc 40 livres au tournoi n'étaient pas disons la représentation d'un revenu d'indigent au contraire c'était un revenu de clerc on pourrait dire d'un audit clerc le collège était aussi une communauté fermée le séjour des hôtes y était strictement réglementé et les femmes en étaient évidemment absolument exclues les statuts limitaient d'ailleurs au maximum les risques de vagabondage le collège devait rester fermé la nuit avec défense d'en sortir sans autorisation les boursiers perdaient par ailleurs le bénéfice de leur bourse en cas d'absence injustifiée et prolongée mais la vie commune se concrétisait également de manière positive à l'occasion de réunions périodiques qui rassemblaient tous les membres de la communauté alors j'en viens donc au statut que vous contemplez depuis quelques minutes disons à l'écran et qui pour disons certains le savent peut-être déjà mais sont assez célèbres et vous allez voir pourquoi le livre des statuts du collège de l'Ave Maria est sans doute l'une des sources les plus connues sur l'histoire des collèges parisiens en effet ces statuts promulgués le 14 septembre 1346 comme c'est indiqué dans l'Incipit ont la particularité d'avoir été illustrées dès le milieu du 14e siècle c'est ce cas est pratiquement unique au Moyen-Âge le seul autre cas de statut illustré de collège que je connais date de l'extrême fin du 15e siècle et concerne le Collegium Sapiens de Fribourg en Brisgo en Allemagne le collège de l'Ave Maria avait été fondé en 1336 par Jean de Huban le Johannes des Hubentaux qui est indiqué en bas de l'extrait que je vous ai mis ce Jean de Huban était un clerc issu d'une famille modeste du Nivernais qui avait accompli de brillantes études en droit civil et canonique à Paris ce qui lui avait permis d'ailleurs de faire une belle carrière au Parlement puisqu'il termine président de la Chambre des enquêtes du Parlement de Paris c'est donc tout naturellement qu'il décida de fonder un collège pour offrir à ses compatriotes Nivernais le bénéfice et la chance d'étudier dans l'une des plus prestigieuses universités d'Occident le collège de l'Ave Maria était destiné à six boursiers âgés de 8 à 16 ans donc nous sommes tout à fait dans le cadre de ces petits collèges d'Arsien dirigés d'ailleurs par un maître et un chaplain qui sont les deux seuls officiers du collège donc en somme le petit collège type de Paris comme on en trouvait beaucoup à l'époque mais en fait le plus intéressant ce sont les enluminures de ce collège de ce registre de statut pardon les enluminures en fait donc du registre WM 406 des archives nationales constituent un témoignage unique sur la vie quotidienne des boursiers parisiens au milieu du 14e siècle les 33 miniatures du registre sont accompagnées de légendes en français qui traduisent le texte latin des statues elles illustrent la manière dont la norme statutaire pouvait être complétée je dirais même plus commentée interprétée par l'image on le voit en particulier à travers les réunions périodiques qui ponctuent la vie commune au sein de l'établissement ces miniatures illustrent ainsi les obligations liturgiques des boursiers merci beaucoup Martine donc ces obligations liturgiques des boursiers on le voit dès les trois premières miniatures puisqu'elles sont numérotées vous le voyez 1, 2, 3 de haut en bas on voit d'abord les écoliers dire quotidiennement leur prière à la Vierge c'est le numéro 1 chanter à genoux l'Ave Maria après matin le numéro 2 et réciter les nocturnes du psautier chaque samedi c'est le numéro 3 par ailleurs les boursiers pouvaient aussi se réunir à l'occasion d'activités charitables ils devaient en effet distribuer du pain aux pauvres à la fête Dieu c'est le registre supérieur c'est la numéro 7 offrir chaque année un repas aux indigents miniature numéro 8 et donner leurs vêtements usagés à la Toussaint et à Pâques c'est la miniature numéro 9 dans ces statuts Jean de Hubon insiste particulièrement sur la pratique religieuse des boursiers mais ce n'est pas le cas de la plupart des statuts de collège paradoxalement bien qu'institution ecclésiastique les collèges n'assistent pas particulièrement sur l'aspect ecclésiastique strictement liturgique de la vie commune en général la réunion périodique sur laquelle ils insistent le plus c'est le repas pris en commun dans ce domaine les collèges séculiers se sont fortement inspirés de la pratique de la pratique monastique représentée à Paris par les collèges réguliers cet usage est représenté par la miniature 30 qui illustre le repas de commémoration du fondateur cette image en fait cette image en fait est difficile à interpréter car elle complète des dispositions non explicites dans les statuts elle représente en fait le banquet qui doit avoir lieu en l'honneur du fondateur lors des grandes fêtes liturgiques si l'on regarde de plus près disons cette image que constate-t-on sept convives sont assis à la table à l'extrémité droite de l'image on peut voir un personnage tenant un livre peut-être les statues de fondation du collège et ce personnage représente peut-être le maître ou le chaplain l'un des deux officiers du collège à l'extrémité gauche on voit un autre personnage en fait un enfant un enfant en robe blanche agenouillé au pied de la table et qui est censé personnifier la Vierge Marie là c'est finalement ce que nous dit la légende de l'image mais le plus intéressant est ce personnage assis à l'extrémité gauche de la table et qui porte une couronne les statues précisent en effet que l'un des boursiers devait occuper la place réservée au fondateur lors des grandes festivités c'est à lui que devaient être présentés les dons offerts au fondateur celui qui le représentait à savoir un bol de soupe un pain et une pinte du meilleur vent or tout porte à croire que ce boursier personnifiant le fondateur portait finalement pour se distinguer des autres une couronne or ce détail n'est évidemment pas précisé par les statues et il n'est pas non plus précisé par la légende en français de l'image donc c'est disons pour dire une représentation faite par le miniaturiste afin de peut-être indiquer une pratique qui se passait réellement dans le collège cette cérémonie commémorative avait également lieu au collège du cardinal le moine mais elle n'est représentée de manière picturale que dans les statues du collège de la vie maria la question peut se poser de savoir pourquoi le repas était cette cérémonie par excellence décrite pour la vie commune au sein des collèges en fait si le partage de la table occupait une telle place dans les statues des collèges parisiens c'est qu'à l'instar des règles monastiques les fondateurs ont fait de la commensalité le modèle même de la vie communautaire en effet cette forme de sociabilité mettait en scène quotidiennement toute la symbolique de la communauté se partager les mêmes plats c'est affirmer l'égalité de tous les convives obéir à celui qui préside la table c'est reconnaître une seule loi pour tous accepter enfin le même don de nourriture c'est admettre pour les convives que le principe de leur alliance ne vient ni d'eux ni de leur groupe mais d'un donateur extérieur et antérieur à eux les statues de la vie maria illustrent aussi la discipline qui doit régner au sein de l'établissement comme le nettoyage de la chapelle on le voit disons par les deux miniatures du registre supérieur ou par le soin apporté aux animaux qui sont disons éventuellement recueillis au collège et on voit ici un boursier qui s'occupe disons de nourrir des petits oiseaux des chardonneries certainement la miniature numéro 26 qui se trouve donc la troisième à partir du haut cette miniature numéro 26 représente l'inspection des livres du collège on sait grâce à un inventaire de 1340 que le collège de la vie maria possédait une soixantaine de manuscrits ce qui est disons déjà beaucoup compte tenu de la taille de l'établissement 60 manuscrits c'était déjà beaucoup au Moyen-Âge au milieu du XIVe siècle pour un établissement de cette taille les statuts précisaient ainsi que chaque samedi le boursier chargé de la gestion hebdomadaire du collège devait être disons devait présenter à son successeur l'état précis des livres conservés au collège la miniature dépeint donc cette inspection que l'on appelle ostensio dans le vocabulaire des collèges médiévaux les six boursiers à droite sont alignés devant un personnage à gauche qui examine scrupuleusement chaque manuscrit avant de les déposer dans un coin de l'image alors bon disons l'inspection est certes scrupuleuse mais le rangement l'est un peu moins comme on peut le remarquer disons les livres sont un peu posés n'importe comment derrière lui néanmoins disons le miniaturiste a voulu par cette image représenter la réalité de l'ostensio il ne s'agit pas simplement de compter les livres mais de vérifier leur état matériel donc il s'agit bien d'un contrôle de l'état des livres du collège réalisé en principe chaque semaine cela confirme par ailleurs que les manuscrits du collège ne devaient pas être prêtés à des étrangers y compris pour les livres qui n'étaient pas enchaînés dans la bibliothèque enfin les statuts de l'Ave Maria témoignent d'une cérémonie universitaire rarement représentée ailleurs la dernière miniature des statuts illustre en effet la procession de l'antienne in violata qui selon les statuts disons était organisée au collège à la veille des fêtes mariales et au vépre de Noël et consistait pour les boursiers à chanter donc c'est en tienne à la vierge rien n'est dit dans les statuts d'une quelconque procession et ce sont donc là les enluminures qui permettent de compléter cette cérémonie comme on peut le voir sur l'image le miniaturiste a représenté un cortège de huit personnes on voit à la tête de la procession deux enfants portant des cierges puis trois boursiers portant des livres marqués in violata puis casta est maria disons l'insipide complet de l'antienne c'est in violata integra est casta est maria mari tué donc inviolé pur et chaste suivi de trois personnages dont les costumes changent totalement la nature de la cérémonie les deux premiers sont mitrés et représentent très certainement saint nicolas et saint martin patron des enfants du collège mais le troisième personnage et dernier personnage de la procession tient une sorte de torche disons le dessin bon vous voyez c'est un agrandissement mais le dessin disons n'est pas très habile donc on est obligé d'interpréter il tient une sorte de torche et porte ce qui ressemble là aussi à une couronne on a même l'impression lorsqu'on compare son visage à ceux des autres personnages qu'il porte une sorte de masque il s'agirait donc bien en fait ici non pas d'une procession sérieuse mais d'une procession parodique une sorte de charivari clérical comparable à la parade de l'évêque des innocents célébrée chaque année dans les écoles le 28 décembre bien que réprimée et condamnée dès le 13ème siècle pour son caractère subversif ce rituel d'inversion cette parade donc de l'évêque des innocents n'en resta pas moins une tradition scolaire bien ancrée et bien vivace jusqu'à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne de ce point de vue cette miniature donc des statues de l'Ave Maria offre l'une des rares représentations du rituel et témoigne donc de sa vitalité à la fin du Moyen-Âge et au beau milieu du 14ème siècle vous l'aurez compris les statues illustrées du collège de l'Ave Maria sont un document exceptionnel pour étudier la vie universitaire au Moyen-Âge au-delà de la simple illustration de la norme par l'image il constitue une véritable réinterprétation des statues à la lumière des pratiques réelles de la communauté universitaire à côté des petits collèges comme l'Ave Maria il y avait évidemment aussi à Paris de grands établissements de grands et prestigieux collèges dans le quartier latin en plus de la Sorbonne on peut citer le collège des Cholets le collège d'Arcourt et bien sûr le collège de Navarre avec ses 70 boursiers le plus grand collège parisien or c'est au sein de ces grands établissements qu'a lieu au 15ème siècle la seconde mutation des collèges parisiens celle qui donne naissance au collège moderne au début du 14ème siècle rares étaient les collèges parisiens qui offraient à leurs boursiers un enseignement continu en dehors des couvents mendiants la plupart de ces établissements étaient encore de simples lieux d'hébergement seuls les statuts des collèges du cardinal Lemoyne de Navarre de Prelles et de Bourgogne mentionnent des leçons des lectionnesses mais cela ne veut pas dire que des cours avaient réellement lieu dans ces établissements ce qui est écrit dans les statuts n'est pas obligatoirement appliqué en 1370 les statuts de mon cher collège de Dormand-Bauvet contiennent une mesure importante pour l'histoire de l'enseignement universitaire parisien en effet ils autorisent le maître et le sous-maître à accueillir des auditeurs externes dans les écoles du collège ces enfants pouvaient suivre en journée les cours normalement donnés au seul boursier contre le paiement évidemment d'un droit versé au procureur du collège cette disposition est en fait la première mention connue du système de l'externat dans les statuts des collèges parisiens cette pratique pédagogique qui va avoir évidemment disons une longue postérité puisque c'est le système du collège d'ancien régime cette pratique pédagogique est attestée quelques années plus tard au collège de Navarre donc on voit que la fin du XIVe siècle est le moment de basculement pour les collèges séculiers de collèges simples lieux d'hébergement vers des collèges lieux d'enseignement l'enseignement privé pratiqué à l'intérieur donc des collèges commence à attirer un public extérieur et acquiert peu à peu un caractère officiel ainsi au XVe siècle les maîtressars qui ne trouvaient pas de poste de professeur officiel dans la faculté des arts acceptaient souvent un poste de régent dans un collège mais la situation de ces maîtres n'était pas très enviable il dépendait totalement du bon vouloir du maître du collège et ne bénéficiait pas surtout des rétributions de la faculté des arts qui étaient uniquement réservées aux régen de la rue du foire cette rue du foire rue commerçante du bas du quartier latin près de la Seine était aussi la rue des écoles et ces écoles disons voisinaient les boutiques les étals des marchands mais c'était là qu'avait lieu l'enseignement de la faculté des arts en 1486 le renvoi d'un régent par le proviseur du collège de Lisieux provoqua un tel scandale que la faculté des arts dut réagir elle posa comme principe que le tout maître admis par elle à enseigner que ce soit dans une école publique ou dans un collège était inamovible donc par cette décision de 1486 donc l'inamovibilité des régions de collège par cette décision en fait la situation des régions de collège va considérablement s'améliorer logés et rémunérés par leurs établissements ils ne pouvaient être destitués qu'avec l'assentiment de la faculté des arts ainsi au début du 16ème siècle les régions des écoles publiques finirent par déserter la rue du foire pour intégrer les plus prestigieuses maisons de la montagne de Sainte-Geneviève et au milieu du 16ème siècle en 1542 la faculté des arts entérina cet état de fait en ne reconnaissant plus que les cours publics donnés dans 18 collèges fameux selon l'expression de l'époque qui seront appelés plus tard les collèges de plein exercice on peut juger le chemin parcouru par ces institutions charitables qui en l'espace de trois siècles et demi sont devenus les véritables piliers de l'enseignement secondaire français comme je l'ai dit au début de l'exposé l'histoire de la Sorbonne illustre s'il en est la réussite de ces fondations créées à l'origine pour héberger des pauvres étudiants tout porte à croire en effet que la mutation des collèges séculiers que je viens d'évoquer s'est inspirée du modèle de la Sorbonne qui semble avoir accueilli dès le milieu du 14e siècle des cours publics en théologie mais le prestige de cette institution a souvent fait oublier qu'elle n'était au Moyen-Âge qu'un collège parisien parmi d'autres et qu'elle gagnait à être étudiée en relation avec les autres établissements du quartier latin c'est par cette mise en perspective du destin de la Sorbonne que j'aimerais terminer ma conférence il convient tout d'abord de rappeler que pour être prestigieuse la fondation de Robert de Sorbonne n'était pas la plus importante du quartier latin au début du 14e siècle le collège de Sorbonne comptait 38 sociétaires dont seulement 19 boursiers les autres étaient en fait on pourrait dire des locataires à titre gratuit or à la même époque le collège des Cholets comptait 36 boursiers le collège d'Arcourt 40 boursiers et comme vous le savez le collège de Navarre 70 boursiers certes la Sorbonne restait l'une des premières maisons de théologiens mais la première de toutes ces maisons restait le collège de Navarre avec 20 bourses de théologiens cette domination se traduisait d'ailleurs dans les résultats de la licence où les théologiens de Navarre obtenaient les meilleurs postes les meilleurs places loin devant les théologiens de la Sorbonne l'hégémonie de la Sorbonne médiévale sur le monde universitaire parisien semble donc finalement plus contestée qu'on s'est longtemps cru à le croire il reste néanmoins un domaine dans lequel le collège de Robert de Sorbon disposait d'un atout incontestable c'est bien sûr sa monumentale bibliothèque conçu très tôt comme un instrument au service de toute l'université la bibliothèque de la Sorbonne comptait déjà plus de 1700 manuscrits au début du 14e siècle d'après l'inventaire de 1338 l'existence d'un tel instrument de travail fut pour beaucoup dans la place de cet établissement au sein de la faculté de théologie cela explique aussi l'influence qu'ont pu avoir ces pratiques pédagogiques les pratiques pédagogiques de la Sorbonne dans la mutation des collèges en institutions d'enseignement dans ces conditions on comprend mieux que la Sorbonne ait été très tôt associée au prestige de la faculté de théologie bien que n'étant pas le collège de théologiens le plus performant du Moyen-Âge l'ancienneté de son enseignement et la taille de sa bibliothèque justifiait à elle seule que Guillaume Fiché et Jean-Henelin y installent la première imprimerie française en 1470 15 ans après celle de Gutenberg à Mayence et 3 ans avant celle de Lyon en 1485 c'est encore à la Sorbonne que Pic de la Mirandole le célèbre humaniste italien vient s'initier à l'art de la dispute scolastique l'année suivante il publie ses 900 conclusions où il rend un vibrant hommage aux traditions de cette illustre maison je cite ce n'est pas l'éclat de la langue des romains qui est imité dans ses leçons mais l'art oratoire des plus célèbres maîtres parisiens puisque c'est celui qu'utilisent presque tous les philosophes de notre temps à partir du 16e siècle la Sorbonne devint donc le siège de la faculté de théologie de Paris et resta plus de deux siècles encore une référence européenne pour la théologie dogmatique rénovée par Richelieu entre 1635 et 1642 ces bâtiments servirent de siège aux facultés parisiennes après la suppression du collège à la révolution entièrement reconstruite au 19e siècle à la fin du 19e siècle elle devint naturellement le siège du rectorat et des universités de Paris elle est encore aujourd'hui le symbole de la culture française et des sciences humaines mais n'en conserve pas moins par son architecture même comme vous pouvez le constater un lien indissociable avec l'ancien collège médiéval rénové au 17e siècle je vous remercie applaus applaus Merci.